La saison 4 de Madame Monsieur annoncée à nouveau, par des fans la tension monte chez les margues à la famille en feu dans la série. Dans la nuit de ce 1er octobre 2022, dans un communiqué lu à la télévision nationale, le sous-lieutenant Jean-Baptiste Cabret a, au nom du désormais président du Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration, MPSR, le capitaine Ibrahim Traoré, convoquer les secrétaires généraux des ministères, chargés de l'expédition des affaires courantes, le dimanche 2 octobre prochain. Le sous-lieutenant Jean-Baptiste Cabret a d'abord laissé entendre que les secrétaires généraux des différents départements ministériels sont chargés de l'expédition des affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement. Dans la foulée, il a annoncé la convocation des dits secrétaires généraux, le dimanche 2 octobre 2022 dans la salle de conférence de Ouaga 2000 à partir de 15h. La présence de tous est exigée, a-t-il martelé. Le couvre-feu est levé à compter de ce samedi 1er octobre 2022 le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé dans un communiqué lu à la télévision nationale ce vendredi par ses hommes que le couvre-feu instauré pendant le putsch du 29 septembre 2022 est levé. Le président du MPSR appelle le vaillant peuple burkinabé à une veille patriotique, une mobilisation totale et constante afin de s'opposer aux forces obscurantistes qui sapent nos efforts dans notre combat commun pour la restauration de la sécurité et de l'intégrité du territoire. Le président du MPSR appelle les populations à se départir des actes de pillage et de vandalisme, a indiqué le sous-lieutenant Jean-Baptiste Cabret dans le communiqué. Précision sur la fermeture des frontières terrestres Le capitaine Traoré a précisé dans son communiqué que La fermeture des frontières terrestres ne concerne pas les véhicules et camions humanitaires, le fret et les véhicules et camions transportant des équipements destinés aux forces de défense et de sécurité. Depuis que l'Allemagne a une nouvelle fois, au cours de ce mois, suspendu ses opérations de reconnaissance au Mali, dans le cadre de la mission onusienne après un nouveau refus de survol du territoire, la communauté internationale redoute la dégradation de la situation sécuritaire sur le terrain. Une préoccupation qui a poussé le secrétaire général des Nations Unies à appeler à trouver des « solutions nouvelles » pour la force de maintien de la paix, alors que des défis persistent sur le sol malien en dépit des efforts collectifs déjà consentis. La raison pour laquelle Berlin a décidé de suspendre ses opérations de reconnaissance au Mali est connue, Bamako ne veut certainement pas lui remettre l'autorisation de survol du territoire. Elle sera délivrée prochainement à la mission allemande sur place, a indiqué le gouvernement malien, sans autre précision. Ce qui suscite des interrogations de la force de maintien de la paix. Cette autorisation devait concerner les vols entre Gao, qui abrite le camp principal de l'armée allemande au Mali, et Niamey, capitale du Niger voisin. Son refus intervient alors que la Bindesweir n'avait repris ses opérations de reconnaissance que début septembre. L'Allemagne avait suspendu Miut l'engagement de ses soldats au Mali, après détention avec Bamako qui refusait le survol de son territoire par des appareils allemands. Même si les vols effectués vers l'Allemagne par l'avion de transport destiné aux rotations des contingents de la Bindesweir ne sont pas concernés par la suspension actuelle, les autorités allemandes se disent très préoccupées par les tensions qui s'y développent, après le départ des troupes françaises, selon un porte-parole du commandement opérationnel de la Bindesweir. Or, les troupes allemandes sont censées en partie compenser le départ des soldats français, après que l'agente malienne au pouvoir a poussé vers la sortie l'ancien allié et relancé la coopération avec Moscou. Pour le chancelier allemand, Olaf Scholz, son gouvernement travaille de façon intensive sur l'avenir de la présence des soldats dépêchés par Berlin au Mali, en tenant compte de tous les aspects en premier lieu, la sécurité des soldats doit être garantie. Cela vaut pour les questions de droit de survol, pour la question de l'utilisation des drones, pour la question de savoir s'il existe une sécurité suffisante pour remplacer ce que les français ont fait jusqu'à présent, a-t-il expliqué. Nous ne voulons en aucun cas nous retrouver dans une situation où nous dépendrions de la bonne coopération des forces russes présentes sur place, a poursuivi le chancelier devant les cadres de l'armée allemande. Berlin en appelle au sens de responsabilité de Bamako dans le cadre de la mission des Nations Unies au Mali Minusma, les forces allemandes environ 1100 soldats participent à la protection de l'aéroport de Gao et effectuent des vols de reconnaissance pour assurer la sécurité de leur patrouille. En ce vendredi 30 septembre 2022, dans une édition électronique, que le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba avait été sauvé de justesse discrètement par des éléments des forces françaises dès les premières détonations qui ont installé une grande panique dans la capitale burkinabée. Selon des sources autorisées parvenues à Confidentiel Afrique, vers 19h local à Ouagadougou, un hélicoptère en provenance du Togo à bord duquel un équipage israélien s'était installé confortablement, s'est posé sur une piste de la zone aéroportuaire de Ouagadougou. Mission, transporter l'ex-nouvelle homme fort du Burkina Faso vers la capitale togolaise. Jusque tard dans la nuit du Putsch, l'hélicoptère n'a pas décollé de Ouagadougou. Le déchu président Paul-Henri Sandaogo Damiba était toujours en possession de ses téléphones portables. Des sources crédibles renseignent que les nouveaux maîtres du pays n'ont pas toujours autorisé le décollage de l'hélicoptère à bord duquel devra être transporté le déchu président Damiba. Reclus en lieu sur depuis 9h du matin ce vendredi, l'ancien président burkinabé a pu être câblé par deux chefs d'État de la sous-région qui prenaient de ses nouvelles. Je vais très bien pour le moment et suis en lieu sûr. J'ai confiance que les discussions vont marcher, rassure-t-il. Confidentiel Afrique qui suit de près la situation revient en détail. Le vendredi 28 septembre 2022, Jacques Burnell Williams, un garde des funérailles d'Elisabeth II, est mort à l'âge de 18 ans. Mercredi 28 décembre 2022, Jacques Burnell Williams, un garde des funérailles d'Elisabeth II, est mort à l'âge de 18 ans. Un terrible drame pour la famille du jeune homme qui était fier de son engagement pour le Royaume-Uni. Jacques Burnell Williams est mort à 18 ans. Le jeune homme avait été l'un des gardes des funérailles d'Elisabeth II. En deuil, la famille de Jacques Burnell Williams s'est exprimée sur les réseaux sociaux. Jeudi 8 septembre 2022, le palais de Buckingham a annoncé dans un communiqué la mort d'Elisabeth II à l'âge de 96 ans. Quelques jours plus tard, ces funérailles se sont déroulées à l'abbaye de Westminster, lundi 19 septembre 2022. Après avoir accompagné Elisabeth II dans son dernier voyage, Jacques Burnell Williams, un garde de ces funérailles, âgé de 18 ans, est mort vendredi 28 septembre 2022. Pour le quotidien de gardien, un porte-parole de l'armée a déclaré c'est avec tristesse que nous pouvons confirmer le décès du soldat Jacques Burnell Williams le 28 septembre 2022 à la caserne de Heath Park. Nos pensées vont à la famille et aux amis du soldat en ce moment difficile, et nous demandons que leur vie privée soit respectée. Sur Facebook, Laura, la mère du garde, a écrit « Je n'aurais jamais pensé que je dirais cela, mais nous, en tant que famille, avons tout le cœur brisé par le décès soudain de notre merveilleux fils Jacques Williams hier. » Dans la section des commentaires, Laura a pu compter sur le soutien de plusieurs mères de garde. L'une d'elles lui a écrit « Je suis absolument dévastée pour votre famille. » « C'était un plaisir d'avoir rencontré Jacques et que notre fils est passé deux ans à ses côtés et une autre à partager, je n'arrive toujours pas à y croire. » « Nous avons tellement parlé de nos fils étant à l'armée. » « Mon cœur est avec toi et toute ta famille. » « Tu peux obtenir du soutien et de l'aide de la part des militaires, ce que tu dois déjà savoir. » « Je pense à toi. » Alors que sa mort serait inattendue et ne serait pas jugée suspecte, son père serait anéanti. Un voisin a déclaré « Il est sous le choc. » Il a du mal à réaliser et n'arrive plus à y voir clair. La petite amie de Jacques Brunel Williams a écrit sur Facebook « Tu vas me manquer à jamais mon amour. » « J'ai vraiment le cœur brisé. » Sa sœur, Elisha, a partagé « Nous allons traverser cela ensemble en équipe. » « Nous devons le rendre aussi fier qu'il nous a rendu fiers. » Tragique news, wonderful, soldier, 18, « Walked alongside Queen's coffin during her funeral procession is found dead at his barrack. » « Ouzold cavalry trooper Jacques Brunel Williams, played a key role in the royal sand of a one of men who protected her coffin. »